Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session, ça va être une micro-session, on a déjà joué ce matin, on a joué un petit peu cet après-midi, on joue un petit peu ce soir, c'est une gourmandise, vu l'heure, c'est clairement une énorme gourmandise, et du coup ça ne va pas durer trop longtemps, on va au moins terminer je pense le chapitre Silence, on avait commencé, grandement commencé avec un épisode de plus de 50 minutes, quasiment 1h, mais où j'avais débordé déjà de plus de 20 minutes à l'horaire de la session. Tac, 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 18-25, voilà, c'est ici que ça nous intéresse, et étant donné qu'on est sur la pure gourmandise, on va essayer d'y aller tranquillement, histoire de pas trop s'exciter avant d'aller se coucher, et on va y aller, c'est le petit stream tisane, j'ai ma petite tisane là, tranquillement, et on va se faire de la petite lecture, continuer cette incroyable histoire à propos de notre androïde, on ne peut plus illégal, que nous abritons désormais chez nous. Et on va devoir avoir une énorme conversation avec Yoko, parce que ce serait bien qu'on comprenne un peu ce qu'elle-même comprend. Ah oui, on était en train d'avoir notre androïde, Mara, qui était en train de nous faire, je vais me baisser un petit peu le son, qui était en train de nous faire des oeufs. C'est vrai, il n'y a pas grand chose d'encore vraiment mangeable dans notre frigo, et on a droit à un oeuf par personne, du coup, soyons déjà contents. Je m'assieds et je la regarde, alors qu'elle cuisine. Je l'aiderai bien, mais je pense que je ne ferai que la gêner. C'est assez étrange, Mara me rappelle plus une colocataire qu'une androïde, comme Hélène pouvait l'être. J'ai la chair de poule à chaque fois que je me rappelle du fait qu'elle n'est qu'une machine, et ça m'ennuie. Devoir, comment dire, pas forcément marchander, mais devoir avoir affaire avec autant d'androïdes au boulot m'a affecté profondément. Et maintenant, je me retrouve à trouver ça difficile de profiter de leur compagnie. Mais je dois l'admettre, la personne qui a programmé Mara est un génie. Peu importe la situation, elle réagit toujours d'une manière naturelle. Elle est probablement même trop humaine pour ce district, dans lequel tout le monde agit en accord avec un ensemble de règles. Ça compte, y compris pour moi. Elle a fini, Mara m'amène deux œufs brouillés. Dans Bold, je ne sais plus si c'est des œufs brouillés ou une autre méthode de cuisson des œufs, mais on va dire des œufs brouillés. Sur des... Sur une paire de cuillères. Ça ne doit pas être des œufs brouillés, du coup, des œufs bouillis. Parce que c'est peut-être des œufs durs, du coup. Deux œufs durs qui sont sur des cuillères, du coup. Ça pourrait le faire. Attention à ne pas perdre l'équilibre. Oui, ça doit être genre, il y a un œuf comme ça, là, t'as la cuillère, et puis il tire directement comme ça. Il n'y a pas les cuillères posées sur une assiette. Pourquoi est-ce que tu les as amenés comme ça ? Ils pourraient tomber. Si je les avais pris avec mes mains, j'allais me brûler. Voilà pourquoi tu dois les plonger dans de l'eau froide avant de les peler. Ou alors, j'aurais pu utiliser un bol. Tu n'en as que deux et ils sont sales. Une tasse ? Sale. Tout est sale. Oh, on voit le petit œuf. Je n'ai pas de curseur pour vous montrer quand je parle d'un truc en précis dans une image, mais on voit les petits œufs dans leurs mains, là. Avant qu'elle ne me donne mon œuf, donc, elle en prend une bouchée. Ce n'est pas trop chaud. Hé, donne-moi l'autre, alors. Celui-là, c'est le mien. Mais tu peux prendre une bouchée si tu veux. Elle le met face à mon visage. Je mors dedans, mais... Scorchise. Quoi, ça me brûle la bouche ? Ah, c'est brûlant. Voilà pourquoi j'ai pris un croc dans le tien. Elle souffle sur son œuf, jusqu'à ce qu'il refroidisse, nous terminons notre repas, dans un silence complet. Je ne me sens pas très confortable, c'est plutôt inconfortable. Elle me regarde pendant tout ce temps. C'était bon ? Je vais dire, c'était juste un œuf. Encore ? C'était délicieux, merci. Pourquoi est-ce que tu ne m'aides pas à nettoyer la vaisselle, ou à nettoyer en général ? De cette manière, je n'arrive pas de soucis avec les cuillères. J'acquiesse. Il ne nous faut que quelques minutes pour le faire, étant donné qu'on s'y met ensemble. Mon évier est très petit, alors je ne peux pas avoir trop de vaisselle sale, même si je venais à faire de mon mieux. Après avoir changé mes vêtements, je donne une toute nouvelle brosse à dents à Mara, ce qui me fait penser. Mara, est-ce que tu t'es douchée depuis que tu es venue ici ? Est-ce que tu as besoin de prendre des bains ? Bien sûr que oui. Mais quelle éponge est-ce que tu as utilisée ? Elle est tienne ? Elle s'infiltre sous mon bras, une fois que je me suis rapproché. Est-ce que tu dois vraiment être là ? Est-ce que tu ne peux pas attendre ? Non. Après ce moment étrange, nous dirigeons vers le futon en silence. Je n'arrive pas à dormir. Mara, elle est tombée comme une masse. Elle s'est endormie en à peine dix minutes, voire moins. Enfin, je me lève silencieusement et je marche vers mon terminal, vers mon ordinateur. Il semblerait que Yoko soit en ligne. Ah, je choisis d'entrer mon mot de passe. D'entrer avec mon avatar, pardon. Je sais qu'elle préfère cela plutôt que d'envoyer des textes. Yoko. Hey, comment ça va, c'est là ? Comment va l'androïde ? C'est exactement ce dont je souhaiterais te parler. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit un peu plus tôt ? Pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas dit plus plus tôt à propos de son process de manufacture ? Elle agit de manière beaucoup trop humaine. Tu n'aimes pas ça ? Je pensais que tu en avais assez des robots qui n'étaient que froids et répétitifs. Oui, mais tout de même, je trouve ça étrange. Pourquoi est-ce que quiconque viendrait à construire un androïde sans un véritable objectif ? Bien sûr qu'elle a un objectif. Elle fait ce que la quatrième génération n'a pas pu faire. Elle est humaine, tu vois. Alors tu le savais. Et malgré ça, ça reste, ou elle reste plutôt, parce que c'est vrai qu'ils n'utilisent pas it, mais ils utilisent she, pour rappel, dans la langue anglaise, au niveau des pronoms. Donc nous, en français, on a il, elle, donc masculin, féminin. Et en anglais, il y a he, donc masculin, she, féminin, ce qu'ils utilisent là actuellement. Et hit, qui est du neutre. On va dire par on, sauf que ça marche de la même manière qu'il a utilisé ça pour les objets. Elle n'est rien d'autre qu'un tas de codes. Un code très bien programmé, mais tout de même, quoi qu'il en soit, du code. Pas vrai ? Je savais quoi ? Elle le vit avec toi, pour que vous puissiez devenir amis, rien d'autre. Tu n'as pas acheté pour cette raison ? J'ai comme du mal à être son ami. A chaque fois, je vis... Regarde, je... A chaque fois, je me souviens qu'elle agit de cette manière, seulement parce qu'elle suit ses propres règles. Enfin, je ne sais pas, je n'aime pas ça. Je sais que tout ça, c'est du chiquet. Et... Si je ne lui avais jamais dit qu'elle était un androïde... Je pense que c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de choses très importantes que tu ne m'as pas encore dit. Ah mais, qu'est-ce qui t'arrive avec toutes ces questions ? Tu veux la ramener au magasin ? Comment est-ce que tu as récupéré Mara, Yoko ? Je te l'ai dit, je ne veux pas le dire. Je ne pense pas que te dire ça... Vienne à... Fixer tous les problèmes, ou le moindre de tes problèmes, de toute façon, pas vrai ? Tu as raison. Parce que tu l'as volée au laboratoire Velta, et il n'y a aucun moyen que je puisse la réparer, ou réparer quelque chose comme ça. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Est-ce que tu es sûr que tu ne peux pas lui faire confiance, juste parce que c'est une androïde ? Je ne pense pas qu'il y a une autre raison derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Tu as toujours eu une estime de toi très fragile, tu sais. Ne viens pas à changer de sujet. Je ne peux pas parler maintenant, il faut que j'y aille. Ne pense pas que tu puisses sortir de cette situation. Je vais te voir très bientôt. Oui, bien sûr, pas de soucis. Ben y. Je me déconnecte de l'Holonnette. Peut-être que Yoko a raison, et pense beaucoup trop. J'ai été paranoïaque pendant des années, et ce n'est devenu que pire, depuis qu'il y a le mot rétrogradé. Peut-être que toute cette histoire, à propos de la personne qui aurait construit Mara, ou la raison pour laquelle il l'aurait fait, n'est pas une si grande affaire, ou si importante. Et malgré ça, pourtant, je n'arrive pas à m'arrêter de penser à ça. J'ai besoin de dormir. Je vais penser à tout ça demain. C'est trop pour moi. Je n'ai pas été mis dans une situation comme celle-là depuis un très long moment, une très longue période. et je ne pense pas être prêt pour ça. Il nous restait quand même 12 minutes dans ce chapitre. Donc si on se dit que ça faisait quasiment une heure, c'est quasiment une heure douce de passer sur ce chapitre de Silence, deuxième partie. Bon, c'est suffisant pour qu'on puisse se dire que ça fait un épisode à part entière. On va changer immédiatement d'épisode, et puis on va faire Project Mara, en espérant que ce ne soit pas un épisode de 1h30. et puis voilà, ce sera déjà pas mal.